Chapitre 7 Le lendemain, après un super petit déjeuner, mamie me demande « Alors mon chéri, qu'est-ce que t'as envie de faire aujourd'hui ? » J'hésite, puis je me lance. J'aimerais retourner voir Marion au château de Versailles. Une tartine à la main, mamie Sylvette se tortille sur sa chaise avant de dire « Il faudrait que je prévienne tes parents. Et si cet homme nous suit ? » « Nous ne risquons rien au milieu des touristes. Allez, mamie ! » « D'accord, Nino, mais à une condition. On ne se quitte pas. » Dans la rue, aucun homme coiffé d'un casque de moto ne nous attend. Nous prenons le train et nous voilà devant le château. Dès que nous pénétrons dans la galerie des glaces, j'aperçois Marion. Elle aussi nous a vus. Elle nous fait un petit signe de la main. Je lui demande « Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? » Prudente, Marion regarde à droite, à gauche, puis elle glisse quelque chose dans ma main. Une clé. Une clé ordinaire ? Tout de suite, je comprends que l'homme casqué cherche cet objet. Il pense que c'est moi qui l'ai récupéré quand j'ai ramassé le morceau du miroir. Voilà aussi pourquoi il a suivi mamie Sylvette qui, de son côté, a cru qu'il lui demandait un dé, et non une clé. Je demande à Marion. Elle ouvre quoi ? Aucune idée. Je réfléchis à voix haute. Quand nous sommes venus la première fois, quelqu'un avait cassé un miroir avant notre arrivée. Il ne s'agissait pas d'une glace de la galerie. Pourtant, le morceau que j'ai ramassé est bien de l'époque du roi soleil. Alors, où est passé le miroir brisé ? Mamie Sylvette et Marion sont muettes. Je continue. Celui ou celle qui a emporté le miroir a perdu cette clé et veut la récupérer. Sans doute pour ne pas être accusée de vol. Marion, d'où pourrait provenir un miroir semblable à ceux de la galerie ? Des réserves ? On n'y accède par où ? Marion hésite. Puis elle en trouve une porte cachée derrière des glaces. Après être allée prévenir une de ses collègues qu'elle s'absentait, la jeune fille nous fait signe de la suivre. Mademoiselle, vous êtes sûre qu'on a le droit ? Lui demande mamie. La jeune femme pose un doigt sur sa bouche. Ma grand-mère me serre fort la main. Nous avançons dans un passage d'où l'on peut entendre le brouhaha des conversations des touristes. Puis nous arrivons dans un couloir. Marion tente d'ouvrir une porte. Rien. Une deuxième ? Une troisième ? Rien. Quand j'aperçois une toute petite porte, je propose « Essayons ici ! » Dès qu'elle tourne la clé, on entend un déclic. Marion appuie sur la poignée. Aussitôt, une voix autoritaire s'élève. « Ne bougez pas ! Restez où vous êtes ! » Chapitre 8 Monsieur Grenier nous ordonne « Fermez la porte et rendez-moi cette clé ! » Marion s'exécute. Son chef glisse tout de suite la clé dans sa poche et lui dit « Mademoiselle, vous n'avez pas à être là, encore moins avec des visiteurs ! » « Écoutez, monsieur, on peut tout vous expliquer ! » intervient Mamie Sylvette. « Voyez-vous, mon petit-fils est très curieux des œuvres d'art et l'homme interrompt ma grand-mère s'emménagement. Je ne veux rien savoir, cet endroit est interdit au public ! » « Dehors ! » Son visage est déformé par la colère. Aussitôt, Mamie me prend par l'épaule. Je me rends compte que sa main tremble. Tandis que je réfléchis à comment nous sortir de cette situation. Des talons claquent sur le sol. Une femme, habillée d'un élégant tailleur, arrive et demande « Qu'est-ce qui se passe ici ? » « Les visiteurs se sont introduits dans les réserves, Madame la Glacette, » répond M. Grenier. On sent encore la colère dans sa voix. Puis, sur un ton plus poli, il ajoute « Je l'ai prié de partir. » « En effet, vous n'avez rien à faire ici, » nous dit la dame. « Mais vous, mademoiselle, comme cet enfant et cette dame, votre place est dans la galerie. » « Vite, je dois trouver quelque chose à répondre, ou bien nous ne saurons jamais ce qui se trouve derrière la porte. » « Bien sûr, je peux me tromper, mais je tente le tout pour le tout. » Nous pensons que ce monsieur dissimule des choses dans cette pièce et qu'il a un complice à l'extérieur. Grâce à lui, il réussit à faire sortir des objets du château. Sous ses sourcils français, la dame me fixe de ses yeux clairs. « C'est grave, ce que vous dites, jeune homme. Quels objets ? » « Deux miroirs, mais peut-être aussi d'autres choses. » Tandis que je parle, mamie Sylvette me regarde d'un air inquiet. Marion ajoute. « Oui, nous pensons que quelqu'un a volé un miroir au mercure. » « Mais c'est n'importe quoi ! » s'exclame un peu trop vite monsieur Grenier. « Sa voix grave est devenue toute aiguë. » Un silence s'installe. La femme hésite, puis elle finit par ordonner à l'homme aux chaussures cirées. « Ouvrez ce local ! » Rien. L'homme ne bouge pas. « Monsieur Grenier, ouvrez ce local ! » Résigné, l'homme introduit la clé dans la serrure. Et dès qu'il pousse le bâton de la porte, nous apercevons des miroirs. Au cadre magnifique, des chandeliers, des tableaux et encore d'autres choses que je ne distingue pas bien. « Mais que font ces objets ici ? » s'écrit madame la glacette. « Pas le temps de réfléchir à la question. » A la réponse, monsieur Grenier la bouscule et tente de s'enfuir. Hélas pour lui, Marion le poursuit. Elle le rattrape, saisit le revers de sa veste, le ralentit et le plaque contre le mur. Aussitôt, la femme sort son téléphone de sa poche et appelle la sécurité. Dès que les policiers sont là, nous racontons ce que nous savons. Puis le commandant nous demande d'attendre dans une pièce à côté. Un peu plus tard, la dame en tailleur nous rejoint et nous annonce que monsieur Grenier a tout avoué et dénoncé son complice. Un certain Francis Dimito, déjà arrêté pour ce genre d'affaires. Le chef de service le faisait entrer juste avant les visiteurs. Il embarquait les objets pour soi-disant les réparer. Ce jour-là, l'affaire s'était mal passée. Il devait emporter un petit miroir, mais il l'avait fait tomber et la clé avec. Madame la glacette me félicite. Elle remercie aussi Marion, qui, nous la prenons, est ceinture marron de judo. Puis elle prend la jeune femme à part. J'espère que cette petite n'aura pas d'ennui, s'inquiète ma grand-mère. Qu'est-ce que t'en penses ? Je n'ai pas besoin de répondre. Marion nous rejoint et avec un grand sourire nous annonce. Madame la glacette vient de me proposer un poste dans les bureaux. Oh, mais c'est formidable ! dit aussitôt ma grand-mère. Vous allez travailler à la poste, je suis très contente pour vous. Venez que je vous embrasse. Une fois de plus, mamie n'a pas tout compris, mais ce n'est pas grave. Marion me fait un clin d'œil juste avant de tomber dans les bras de ma grand-mère. Quant à moi, Madame la glacette m'a autorisé à garder le petit bout de miroir. Je suis émue. Je me dis que je suis sans doute le seul garçon au monde à avoir un morceau de miroir dans lequel s'est peut-être regardé le roi soleil. Et ça, c'est royal ! Merci. 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 Merci.